Je vais vous présenter maintenant les trois finales du jour. Ce vainque soutien au PN de l'Orény. Pour l'OpN sur le mi-re-4, vont être opposés M. Nicolas Larroquer de l'association ASC à M. Lezèvre Gérard, lutte pour compétition 62. Pour la petite histoire, mais je pense que je n'ai pas pu faire hommage, Gérard Lefebvre est le premier vainqueur du maître à Tébasse. Et le jeune homme est encore ici présent, il vient de présent. On peut l'applaudir. Au mi-re-13, pour l'OpN féminin, on va rester un classique au président. Ils vont être opposés Marina Bourras à Karim Kruse, excusez-moi. Donc Marina Bourras pour l'association Logitech et Compétition et Karim Kruse pour l'ASC. Bravo à elle. Et pour le grand prix sur le mi-re-5, vont être opposés Dumont-Quentin, du 8 poules compétition 62, à Christophe Thébaud du 8 poules compétition dans l'Ile-de-France. Pour l'arbitrage, M. Roussel et M. Kermannat. C'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Salut, Jean-Ludovic Gosset. Bonjour, Dave. Bonjour à tous. Pour cette 28e édition de Mourini-Champigny, nous allons assister encore une fois à cette finale grand prix qui oppose comme la dernière fois Christophe Thébaud à M. Quentin Dumont. Et on va assister également et vous donner des résultats des autres finales, comme celles qui viennent d'être annoncées. Deux petits jeunes contre deux petits vieux. Oui, c'est exactement ça, avec des gens d'expérience aussi, les filles Marina Bourras et Karine Kruse. Deux jeunes. Deux championnes du monde. Oui, on cite les deux. Ça va envoyer là. Je pense qu'on va assister à une belle finale. On va assister à une très belle finale, c'est sûr. Christophe Thébaud est venu à la classe. Karine Kruse et Gérard Lefeu. Pour la finale nationale, la finale se déroule en 5 enchaînante. Pour la finale finale, on va en 4 enchaînante. Et pour le Grand Prix, on va en 7 enchaînante. Christophe Thébaud à la classe. A savoir que depuis le dernier Open, Quentin m'avait confirmé mes craintes par rapport au stress. Il m'a dit que je n'étais pas... Tiens, on vient de parler de nous là, nous. Je ne sais pas, on m'a regardé, tout le monde m'a regardé là. Il manquait ce petit côté réussite. Et surtout, Quentin n'avait pas le même bras que la veille. Je crois que c'était sa première finale à la Grand Prix aussi, à Quentin. Oui, oui, tout à fait. Donc il joue le mec qui est le plus en forme. Mais ça y est, on a réglé le problème. Monsieur Thébaud aura un virement. Un virement permanent. Un virement permanent, oui. Et en plus, il n'est pas obligé de venir. Tu as fait entre les deux, entre jaune et rouge, je ne sais pas. Oui, ça se discute. C'est vrai que... Je dirais que je vous en trouve, il a décalé ou s'arrêté. Je pense qu'il va jouer ça. Il va pousser tout de suite. Non, non, j'ai... Ah oui. Il a bien fait. Alors, je partage comme d'habitude ces finales que vous pouvez trouver sur toutes les plateformes. Les réseaux sociaux, tu sais pas ce que c'est, toi ? Non, moi j'ai du mal un peu. Oh, le grand-père. Hein ? Attends, faites pas trop mal parti. Je sais pas s'il a de l'angle pour aller en bas. Hop là. Il a tiré 3, 2, 30, 40. 40. Le schéma, comme d'habitude. Parfait. Belle lecture de table. Dans le bon sens. À côté, Nicolas Laroquer va faire ferme sur casse sur la première partie à 0. Ouais, Nico qui est en forme. Mais il y a un truc qu'il faut vérifier parce que... Est-ce que c'est bien Nicolas Laroquer ? Non, c'est pas sans jumeau. Sans jumeau, je vous prie. Non, non, mais on sait jamais des fois qu'il s'échange dans les vestiaires en disant bon, ça y est, t'es en forme, toi. Les jumeaux, moi, j'aurais un frère jumeau. Je te jure que... Faut que la fait basse se méfie, hein. On t'offre en dominante, il a juste à pousser, je décolle la bambine en face. Très bien, très bien. Bonne mesure. Avec une lecture de table et une bonne mesure et l'habitude des compétitions, c'est une table assez facile pour Christophe Thébault qui reste concentré tout le temps. Et puis qu'il doute pas trop, ouais. Non, parce que, voilà, c'est académique, mais c'est comme à son habitude, c'est propre. C'est propre, je suis sérieux, c'est dans le sens. Voilà, 1-0 pour Christophe. T'as vu, on est bien traité, la bouteille d'eau, la petite madeleine. Ça monte, ça monte. On a eu une augmentation, là. Hein ? Plus de 250 euros qu'il y en a chacun. Ouais. Vous venez de nous excuser, mais là, c'est vrai qu'on va ouvrir les madeleines qui sont vraiment excellentes. Jeannette. C'est Jeannette, ouais. Il y a une historique que je n'essaierai pas de vous expliquer, mais il y a une histoire derrière tout ça. Les madeleines Jeannette, avec une entreprise qui a fait faillite, rachetée par ses employés. Et évidemment, cette offrande, c'était chaque équipe de la Coupe de France a eu un carton de madeleine. C'était vraiment une bonne initiative. Donc, merci encore une fois à l'organisation, sans qui on ne pourrait pas se réunir dans de bonnes conditions comme ça. Trois jours de suite, là. C'est chaud quand même pour nous, pour tout le monde, mais ça y est, ne va pas t'étouffer. Pour les vieux, c'est dur. Ouais. Pour les vieux, ça va. Quand on aura mon âge, tu pourras en parler, mais... On va me rapprocher. Petite rapproche. Bon, sauf qu'il n'y a pas de tierce jaune qui va essayer d'éclater la jeune colorée de rouge. S'il fait, il a fait plusieurs. Ouais. Voilà. Il y a rarement du hasard. Non. Après, il y a beaucoup de billes pour l'instant. Il y a une petite difficulté, il faut qu'il ait bien ce coup de la bande pour jouer la boule. Il ne va pas le faire tout de suite. Je pense qu'il va attendre un petit peu d'après, je pense. Je pense qu'il va attendre un petit peu d'après, je pense. Je pense qu'il va s'arrêter sur la rouge tout l'instant. Non, il va essayer. Ouais, ça tombe. Ouais, il va jouer le longer tout de suite. Le longer tout de suite. Je le long, je pense pas. Ou faire le tour de celle-ci. Non, il va jouer le longer, je pense. Ouais, il va jouer le longer assez souple, reculé de... De 20. Ouais, j'allais dire 15-20, mais c'est vrai. Avec le... La petite pensée de se dire que derrière, c'est pas une table facile pour Quentin, au cas où. Ouais, je pense pas qu'il rate. Bon rythme, très bon rythme. Bonne cadence, bonne vitesse, parfait. Manavès peut-être en face, je pense, pour jouer à diagonale opposée. Exactement. Tout dépend où il se retrouve. Je sais pas où est-ce qu'il va atterrir. S'il atterrit bien. Et je pense qu'il va mettre le tour. Il peut les faire à droite et qu'il va se mettre en face au fond. Alors, le tout, c'est de faire le tour sans toucher. Voilà qui est fait. Non, parfait. Alors, s'il peut jouer celle-ci... Non, non, je pense qu'il va pousser, se mettre en face sur la diagonale. Ouais, en face sur la diagonale, ouais, ouais. Parce qu'il étudie tout, quand même. Mais c'est vrai que... Peut-être qu'il peut jouer au milieu direct. Alors, peut-être. Voilà. On va le voir... Si, si, ouais. C'est beaucoup mieux. On va le voir tout de suite parce que s'il peut le faire, il va le faire. Ah, mais il le fait. Voilà. Le billard, vraiment, où on peut voir des situations s'inverser, des choix, des fois qu'on fait, et qui sont déterminants. Il prend, il toffe la différence avec plein de joueurs, c'est qu'il prend rarement la mauvaise décision. Il a toujours le choix max. Ouais. C'est là où il fait la diff. Ouais, ouais. Là, il va s'arrêter sur la rouge, je pense. Même pas. Non, même pas. Alors, de toute façon, quand il a son schéma, son schéma d'origine, c'est rare avec des tables ouvertes comme ça. Ouais. Qui touche et qui dévie de son plan d'origine. De son plan d'origine, ouais. Parce que c'est ça, souvent, le piège, c'est que les coups de rattrapage, il en fait aussi. Il en crée beaucoup moins. Christophe, ouais, qui laisse peu de place à l'adversaire et quand tu reprends la main, souvent, tu n'as pas joué depuis un quart d'heure. Et c'est pénible. Mais c'est tout à son honneur. C'est un monument. Là, c'est la rigueurité depuis 20 ans. Il est toujours au top. Ouais, sinon plus. Parce que moi, je l'ai vu, quand il avait 17 ans, il avait gagné le Grand National et les Masters. Il avait 17 billes, il en a 47, là. Ouais. Là, il attaque, il fait deux sièges pour démarrer en détente. Et là, je pense qu'il a touché zéro bille sur les deux sièges. C'est vrai. C'est vrai. Quentin Dumont qui a bien joué hier, mais qui a failli perdre à la belle, là. Contre Elie, c'était hyper chaud. Et à la fin, il se snook sur derrière la noire. Il fait un petit crochet. La rouge, elle n'est même pas en poche. Ouais, il fait masser, là, mais... Il fait masser un truc de ouf. Et après, il gagne encore la belle hausse sur demi contre Nicolas Parra. Ouais. J'ai pas suivi, j'ai pas eu le match. N'hésite pas à parler plus fort. Ouais. J'aime ta voix, moi. Le sud. J'aime tellement ta voix qu'on va se voir jeudi. Parce que je vais mixer chez toi pendant deux jours. En planète, pour la talent, c'est Ratof qui met la blanche. Une petite opportunité pour Quentin. Allez, Quentin, il faut maintenant... Il faut le saisir. Il faut marquer le coup et il faut surtout sanctionner Christophe. C'est tout pour le bon départ. Je pense qu'il va partir rouge. Il regarde, mais je pense qu'il va partir rouge. Il va rapprocher une bille au milieu et qu'il va se mettre en face. Ouais. Donc les joueurs sont timés. Il y aura un rythme imposé. Et il y a plus de temps pour la casse. Après la casse. Après la casse, pardon. En sachant que là, c'est une minute trente. Une minute trente, je crois. Ouais. Après la casse. Donc il y a également, tu vois là... Le pouceau au milieu, il peut la rentrer. Ouais. Ouais, c'est bien joué. Ouais, c'est bien joué parce que ça fait une bille de rappel. Ouais, une bille supplémentaire. T'as vu l'arbitre ? C'est la première fois que je vois ça. En fait, il permet au joueur de voir le temps qui reste. Ça, c'est bien. Il faut faire une bonne petite souplesse, Quentin, pour se mettre en face de l'autre. Un petit peu court. Un petit peu court, oui. Ouais, ouais. Vous voyez, c'est juste ces détails-là qui font la différence. Parce que maintenant, quand t'as un doigt, changez de plan. Et avec l'angle qu'il a, alors je doute pas sur la rentrée de la bille, mais ça peut tout changer. Ouais, je pense que maintenant, il doit faire être au souple. Ouais. Pour passer juste entre les... Ouais, ouais, ouais. Il doit mettre au souple. Mais tu vois, il faut pas toucher de billes, il faut... Ouais, je pense qu'il peut s'arrêter juste sur le plage de l'accrocher un tout petit peu. Ouais, ouais. Mais c'est... T'es d'accord ? C'est ce genre de détail qui peut tout changer. Ouais, il a perdu la blanche. Bien sûr, voilà, c'est ce qu'on disait. C'est ça le billard, c'est que quand t'as un plan et quand tu as deux coups, en l'occurrence là, c'est facile, entre guillemets. Il a qu'une bille au fond à mettre. Il perd la cadence, il perd le... Il peut pas jouer au milieu, là ? Non, je pense pas. Oh, la folie. Je pense qu'il est cinquième. Oh, je suis pas sûr. Je vois pas bien si ça... Sinon, il doit se taper une grande diagonale, là. Non, non, il la voit fine au milieu. S'il la voit fine au milieu, il faut qu'il la joue, parce que... Ouais, vous allez la rattraper, hein. S'il peut la mettre, il rattrape, parce qu'il s'arrête dans la jaune doucement. Exactement. Bien joué. C'est bien joué, bien rattrapé. Elle était importante pour lui, ça. Ah bah ouais, j'imagine qu'il ferme pas, là, avec les deux coups ? Avec une table agréable comme ça ? Bon, maintenant, il a deux possibilités. Donc là, il va taper, parce qu'il peut essayer d'appuyer à peu près de la poche. Ou juste pousser. Je vois pas tout à fait l'angle, mais... Je pense qu'il est obligé de faire rétro. Il va faire rétro. Ah là là, il est encore dans le zaga. Ouais, ouais, ouais. Il va pouvoir mettre celle du milieu, mais faire le tour... Non, non, il va falloir qu'il gira. Ouais, là, tu vois, au niveau mental, ça fait un quart d'heure qu'on a commencé, déjà. Voilà, il peut encore rattraper. Il peut faire deux bandes avec la blanche, taper une là. Ouais, tout à fait. Mais on a le souci aussi de se dire que c'est tellement propre de l'autre côté, que même s'il ferme la table, il va se dire, wow, ça n'a rien à voir. Ouais, mais bon, c'est pas grave. L'important, c'est de rester collé, pas d'autre côté de l'autre. Tout à fait, ouais. Puis Quentin, c'est quelqu'un qui est assez offensif. Ouais, là, je sais pas. Il faut qu'il s'exprime, en fait. Il faut qu'il lâche le bras et qu'il... J'ai pas compris ce qu'il a fait. J'ai pas compris ce tour. Il voulait faire... Il la voit au fond, mais... Non, non, il doit pas l'avoir. Celle-ci, là, à droite. Ah non, je pense qu'il la voit pas. Bah si. Ah oui, il doit l'avoir. Ouais, il doit l'avoir, mais c'est chaud, quoi. Ça traverse, ça voyage. Il y a des dangers partout. Ouais, mais bon, là, il doit passer facilement, quand même, entre les bouts. C'est juste le dosage qu'il faut qu'il soit bon. Je pense pas qu'il a envoyé, celle-là. Donc, il a juste à doser, il est passé un tout petit peu la noire. Et... Et il a voix, mais ça va être dur. Oh, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Tu vois, il y a une hésitation dans son bras. On le sent que c'est pas fébrile, parce qu'on peut pas se permettre de dire ça, mais... Tu sais, je pense qu'il est en train de ce tableau, là, mais sous-passion d'entrant, il vient de sèche. Ouais, mais il peut... Quentin, c'est vraiment l'homme... Bien joué. L'homme des coups spéciaux, aussi. S'il ferme la table, ça sera du n'importe quoi, mais il l'a fermé. C'est ça, lui. Il a joué bi-basse en bas, il se retrouve en bas de la table, c'est pas facile. Maintenant, c'est une visée de loin. Là, je sais pas, qu'est-ce qu'il regarde, là, il veut pas la jouer à gauche, si. Non, il veut la jouer fine, on est mieux, là. Blanche collé les bornes, la blanche. Ouais. Il joue pas la diagonale, ça va être... Ah, la blanche est risquée, quand même. Oh, oui. Ouais, la blanche est risquée. Oh, là, j'ai la folie, la folie. Tu vois, d'une sanction qu'il aurait dû mettre à Christophe, parce que Christophe a mis la blanche, il s'est décalé dès la première bille. Il est parti dans le zague, comme on dit, il est parti en travers. Ouais, et là, là, c'est l'enchaînement diabolique, en fait. Jusqu'au bout, il se retrouve à trimmer. Bon, mais là, coulé de 20, il a rentré, je pense, même au premier coup. Oh, non, il fait rétro. C'est parfait. C'est parfait, ouais. Parce qu'après, il y aura du travail pour les 5 billes, les 4 billes qui sont là, mais bon. Ouais, non, je pense que là, il va jouer bille sur bille, il va se mettre en face au four. Ouais. Il va faire rétro, au milieu, en face, en fait, là, je pense qu'il y a 0 problème pour taf. Non, ça serait étonnant, là, que, par contre, lui, ne ferme pas cette table, hein. Oui, il y en a dans le 3-0, ça m'étonnerait qu'il arrête la balle à 3-0. Et tu vois, il commence par celle-ci. Ouais, mais 2-3. Ouais, et puis, il va bousculer, il s'arrête dans la jaune, exactement, tout à fait. Bon, bah, c'est mal barré pour Quentin. Bon, là, il va faire le tour de la première jaune pour jouer l'autre au milieu, il n'est pas, il se met dans le sens. Ça va faire 2-0 pour Nicolas Roqueur, en dessous. Ouais. Oh taf, je ne suis pas content. De toute façon, il n'est jamais content, il fait toujours l'amour. Ouais. Ouais, ouais. Voilà, même s'il fait doublé, il n'est pas trop, voilà. J'ai demandé s'il a fait basse, avait prévu une statue pour lui. Ouais, là, il n'a pas bien joué du tout. Là, il en fait de la merde. Là, il en veut jouer, je ne sais pas. Oh, il fait de la merde, je t'en prie, respecte. Par exemple, là, il a fait un gros coup de bruit, là. Non, non, mais c'est vrai que là, c'est étonnant parce que ce n'est pas le genre à sous-estimer des coups en plus, c'est ça. La différence avec beaucoup de joueurs, c'est que, alors, on va dire, ouais, arrête avec tes beaux. Mais c'est un exemple comme... Là-dessus, il va retoucher les boulons, quoi. C'est bizarre. Oh, oui, mais il sait où ça va, hein. Ouais, bah oui. Tu es d'accord. Il s'est remis en dominante, mais bon, il n'a pas fermé comme il voulait. Bon, on va arriver. Il va jouer un peu. Bon, il va jouer la bille proche. Ouais, j'espère, pour Quentin, qu'aujourd'hui, il va pouvoir s'exprimer. C'est ça, le truc, en fait. Ah ouais, il y aurait trop de monde. Il y aurait trop de monde. Rétro de monde ? Ouais, je pense. Non, moi, non. Alors, une bande coulée, mais alors, il est court. Ouais, ouais, il est court, il est court. Il a travaillé sa blanche pour rester... Ah, c'est plein de coups comme ça. Je pense que Toff s'entraîne pas mal sur le tapis rapide. Ouais, quoi, là, ça glisse quand même, hein. Ouais, mais là, elle serait remontée beaucoup plus. Là, ça écrase la bande, comme son effet, il a pris. Ouais. Là, c'est écrasé. Là, il a freiné. Bon, là, je pense qu'il va quand même faire le tour qu'il va quand même pouvoir fermer. On va savoir s'il passe devant ou s'il passe derrière. Je pense qu'il va pas trop passer devant. Ça lui laisse de poche s'il est au dosage, s'il joue au milieu. Bah non, mais il a joué dans l'autre sens encore. Donc là, il a qu'une possible. Il est droit. Ouais. Je vais pas te le persuader que c'est ça qu'il voulait faire. Mais c'est super bien joué, en tout cas. C'est la différence que Toff, même s'il rattrape, il a fermé quand même un tableau. C'est vrai que la différence, là, est probante. C'est qu'en fait, même au niveau rattrapage, il va au bout. Il avait beaucoup de boules qui étaient gênées, donc il pouvait rattraper plusieurs fois. Donc c'était moins grave. En même temps, il est sûr de son empoche. C'est vrai. Il doute pas, il s'est cumulé les boules. Donc... Merci à tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent. Bonjour, Patrice Bouin. Merci. La biscuiterie, Jeannette, en fait, tout vient de là. Excellente Madeleine. Oui. T'es très bonne. Je pense que je vais te piquer la tienne. Non, non, arrête tes conneries. J'en ai mangé au moins cinq. D'ailleurs, je crois que je vais repartir avec un carton. Bon, et voilà, il y a la série qui continue. On a le contact qui met rien. Bon, là, il y aura une tape dure quand même pour Toff. Oui. Mais je pense que c'est parce qu'il va l'arrêter. Moi, je pense qu'il va commencer au milieu. Non, moi, je pense qu'il va envoyer un brun, un jeune sur rouge à taper. Oui, oui, mais j'y pensais aussi. Mais après, regarde, il y a ce qu'il vient de regarder, là, les jaunes, en faisant bille sur bille. Oh non, c'est n'importe quoi. Non, non, mais... Non, les jaunes, il y en a plus à libérer. Il peut peut-être prendre les jaunes. Oui, oui, ça dépend. Il peut peut-être faire rouge. Ça dépend de la confirme parce que s'il commence à gauche en confirmant les jaunes... Bon, alors attends, parce que je vais... Là, il est à côté de nous. Je ne vais pas lui donner de conseils. Non, mais je pense qu'il va jouer. S'il en est arrivé là, c'est un peu grâce à moi. Je pense qu'il va jouer. Il va jouer la rouge. Jaune sur rouge, fort. Jaune sur rouge, fort. À écarter la jaune, à taper la rouge. Bande bille, voilà, bien joué, super. Ouais, c'est bien, super coup. Parfait. Ouais. Il a dû regarder mes DVD. Ouais. Ce gars, hein. Ouais, ouais, c'est vrai. Ils sont pas mal, ces DVD. Ouais, t'as vu ? Ouais, franchement. Le volume 3, là. Ouais. Surtout anti-stress, pression. On vous explique tout dans le volume 3. Mais ça, ça se voit. J'ai le même. J'ai le même côté. Oh putain. Ouais. C'est dur ce jeu, mais bon, on est passionné dans la gorge, ça. Ouais, c'est vrai. Ce qui est dur, c'est la régularité, hein. La régularité. Tauf qui va nous faire un petit rétro de 20 pour venir après débloquer la boule. Voilà. Il manque un tout petit peu d'angle, mais bon, il peut quand même y aller. Il peut la glisser, cette bille jaune, avec la possibilité de décrocher celle qui est collée en bande pour après s'organiser pour finir la table. Celle-là passe en bande. Non. Non, il regarde. Si, il faut passer en bande, je pense. Je sais pas, je te disais ça, c'était une solution, mais non, il va y aller. Je pense qu'il hésite à taper la rouge ou la jaune. Je suis pas... Je vois pas bien, là, de combien il est bon. Ouais, il faut qu'il y ait, à mon avis... Il faut une bonne hauteur de blanche. Ouais, il faut taper que la jaune et... Je suis pas sûr, il peut taper la rouge ou pousser. Ouais, pousser, mais je veux dire, avec l'angle qui... Il a fait parfait. Il a fait quand même une bête. Voilà. Là, c'est fini. Il pousse au milieu, il est en face. Carreau va tirer trop de 10. On est dans le médical aujourd'hui. Ah ouais, là... Ouais. Parce que... Autant... On a le kiné, on a le chirurgien. Quentin qui peut pas s'exprimer. Ça, c'est... C'est lourd. C'est un peu comme... La pensée que j'ai pour Pierrick. Qui a tapé Thébo... Quatre ou cinq fois en demi. Ouais. Quatre ou cinq fois en demi-finale. Ah, il est un petit peu l'entrof. Il est un petit peu... Et d'ailleurs, j'ai traqué Pierrick. J'ai dit c'est une finale... C'est une demi-inédite. Il me dit... Oh, fous-moi la paix. Putain. Ouais, il est gâché là. Ouais. Ouais. Faut un petit coup. Il faut qu'il dose bien. Rétro 2-2. Triché un peu dans la poche. Non mais... Rétro 2-2. Et... Il s'est niqué. Non, non, non. Il réalise que c'était juste. Je pense qu'il est bien là. Moi je pense qu'il s'est niqué. Tu crois ? Ouais, moi je crois que... T'as raison. De l'avoir. Bah... Ne te fie pas à son visage. N'oublie pas. Là je pense qu'il est droit comme un i et que... Ouais mais il va se mettre de l'autre côté pour la jouer dans la même poche peut-être. Tu vois, il va pas claquer. Non, non. Si, si. Moi je te dis qu'il va juste pousser. Petit rétro. Mais non, il fait un rétro de 5-6 et il est droit sur l'autre. Il a pas décalé vers la droite ? Mais non. Pourquoi ? Regarde ce que je te dis, tu vois. Rétrobande mais... Rétrobande, il s'est décalé un peu. Il était décalé un peu. Mais bon, il l'a voyé. Parfait. Il est parfait. Non mais moi si je fais cette tête là, c'est que je viens de me louper. C'est que t'es tonqué toi. Non, c'est pas tricher. Là ça fait mal. C'est des finales en 7 qui peuvent durer une demi-heure. C'est fou. Oui, c'est ça. Quand il ferme tout, voilà. Oui, mais Nicolas il se régale à côté aussi. Un petit clin d'oeil à Gérard Lefebvre qui est arrivé jusque là. Qui a battu Paul. Et qui a fait un bon parcours. De toute façon, on peut pas être là par hasard. Donc félicitations. Alors Nico qui est bien. Du côté des filles, Marina gagne 2-0 contre Karine. Karine doit revenir à 4-0 pour Thébo, 3-3. Bon, mais pas trop grand chose à dire. C'est vrai. Le commentaire semble pas trop dur. Ils font pas de pause en fait là ? Non, je sais pas. Non, c'est tous les 6. Non mais je crois qu'il n'y a pas de fumeur. Non, non mais je veux dire tous les 6. Parfois on demande à l'adversaire si la pause. Quentin va pas demander parce que le pauvre il en pause depuis le début. Tu feras attention. Excusez-nous pour vos oreilles. Le Thébo, perfect encore, la case de boucher. Ah ouais. Avec une difficulté qu'il peut enlever tout de suite. Oh, regarde les jaunes avec le bec. Ouais, je suis même pas sûr qu'ils prennent jaune, je sais pas. Ah bah c'est évident, regarde. Regarde la jaune, l'enjet de bande, c'est ce qu'il regarde là. Il a le bec de la rouge. Ouais, le bec de la rouge au fond. Et tout de suite il peut enlever le problème, je pense. On verra. On n'a pas tous la même vision du jeu, surtout lui et moi. Mais je pense que là avec les jaunes il peut écarter tout de suite et puis se débarrasser de cette jaune un peu pénible collée en bande. Non, il va pas être pénible celle-là. Il va avoir la garnie pour jouer à l'anore peut-être. Ouais, parce qu'en plus il y a un petit canteau noir. Il faut juste qu'il choque, pas trop fort. Ouais, qu'il enlève celle-ci. Oh, c'est bien joué, regarde. C'est bien joué parce qu'il sait comment ça va tourner. Il sait comment là... Ouais, il y a la jaune qui passe au milieu. C'est de la noire. Je suis persuadé qu'il soit super content. Il voulait toucher un petit peu à la rouge ou à la jaune, je pense. Parce qu'elle allait jouer bille sur bille et après il va être obligé. Mais regarde s'il fait le bille sur bille en se replaçant tout de suite sur le long jet de bande. Je pense qu'il va jouer la bille dans la poche et après jouer le long jet de bande. Et après faire bille sur bille. Ouais, c'est ce qu'il décide. Bon, en tout cas il a vu le bec. Ah oui, il a vu le bec. Après c'est que ça passe au milieu. Je pense que c'est à côté de la noire, après c'est au milieu de l'autre côté. Donc là un peu défait à droite. Voilà, très bien joué. Comme ça, il va envoyer celle-ci. Faire le bille sur bille. En rétro, tout doucement. Ouais. Souplesse avec le souci quand même qu'il faut mettre du rythme dans cette bille. Il ne faut pas qu'elle se perde. Il n'avait pas l'appui de la rouge. L'appui de la rouge, il l'avait vu depuis le début et ça c'est dramatique. Parce que s'il n'a pas, ça change tout. Il a le joueur, mais c'était de la petite prise de la couleur. Je ne vois pas comment il pouvait la rater. Il l'a fait parfaite. Oui, en plus, comme tu disais, ça pouvait être la key ball, la dernière bille pour la noire. Mais il a son plan. Il a son plan. Et je pense que s'il fait le bille sur bille, qu'après, il joue celle qu'il vise là, il peut très bien glisser la jaune. Parce qu'il joue tout doucement, après il joue au milieu. Ou le même, il est en face au fond. Ouais, il se débarrasse de la diagonale tout de suite. Et après, il va faire le bille sur bille. Même pas. Même pas. Je ne suis pas sûr qu'il fait ça. Mais bon, il se met même ici, je pense. Je ne sais pas. S'il fait carreau et non. Ouais. Il fait parfait. C'est très bien parce que... Il touche à rien. Il touche à rien. Il a toutes ses billes. En face, carreau. Ouais. Ouais. Même si... Non, il est fouillé un peu parce que la noire passe pas dans la poche où il y avait la rouge. Voilà. Ouais, la noire. Il pousserait un peu les euros au fond. Ouais, c'est bon. Ouais. Et tu vois, les gens sont blasés en fait. Les gens sont blasés lorsqu'ils se disent, mais il va se louper quand le type ? Non, non, mais c'est... Non, non, mais c'est... C'est... C'est admirable, hein. Il est perfect. Ouais, ouais, c'est bien. La noire doit passer. Non, non, mais il va faire rétro et puis il a joué à... Là où il est fini, il a joué à diagonale. Si elle passe pas, c'est qu'il va faire. Mais moi, je pense qu'elle passe la noire. Non, je pense pas qu'elle passe au milieu. Ouais ? Non. Il a regardé trois fois. Il a regardé trois fois, tu vois. Je pense qu'il fait rétro. Après la diagonale. Ah ben non, elle doit passer alors. Si j'ajoute ça, c'est qu'elle passe. Ouais, ouais, ben... Tu sais, c'est... Les poches sont assez agréables au milieu, hein. Donc on peut s'exprimer et je pense qu'en trichant un petit peu... Ouais, je suis Tony quand même qui joue ça. Donc c'est vraiment qu'il y a un camion. Mais bon, comme il est toujours en train de faire l'amour, je pense qu'il y a un camion. Ouais, ouais. Ouais, il y a un camion. Il est en face. Il va y avoir déjà 5-0, tu te rends compte ? Un quart d'heure. Ça fait un quart d'heure qu'on a commencé. Ah ouais, c'est... 5-0, 4-6. C'est fou, hein. Mon pauvre Quentin. Vas-y, c'est maintenant. Sinon... Ah ouais, Quentin, faut... Il aura 6 balles de match. Il faut qu'il s'exprime, mais... En fait, c'est pas évident parce que s'exprimer, c'est bien, mais il a un mauvais départ. Il a pas donné le ton tout de suite. Donc ça peut pas inquiéter Christophe. Et Quentin lutte aussi contre lui-même en se disant, bon, allez, non, je suis là, je suis là, hein. C'est pas quand t'es dans ton canapé et que tu regardes et que tu te dis, bon, j'aurais dû faire ça, c'est con. Depuis tant que je connais Thébou, j'ai rarement vu perdre quand il menait 5-0. Je m'en rappelle pas. Il est con, celui-là. Thomas Roth. Il faut trop tôt que tu fais ça. Ouais. C'est normal, ils poussent plus une boule maintenant. C'est la paire de tête. Oh, ils sont méchants avec toi. Ouais, ils ont raison, c'est normal. Je suis pas bon. Donc pour le moment... Ouais, mais c'est des périodes. C'est des cycles. C'est des cycles, voilà. Ça serait bien que ça s'arrête. Ah, Quentin a rentré une boule. Allez, Quentin, faut y aller maintenant. Allez. Il y a un petit jeu rouge qui va peut-être pouvoir... Un beau jeu rouge. T'es en face, la rouge doit passer. Ouais, deux passes. Faut juste faire attention à la transition. L'as de rouge à côté de la noire. Comme s'il avait joué bi sur bi. Il est con, il est où ? Ça se trouve, il nous traque. Ah oui, mais il y a du monde au-dessus. C'est vrai qu'on est... Ouais, les tribunes sont pleines au-dessus de nous, en fait. Il n'y a pas que les gens en face. Il est là, Rototo. La New Team. Bravo, d'ailleurs, la New Team. Qui s'acquitte de la Coupe de France à Fébasse. Oui. La Coupe à Fébasse. La New Team avec ses charmants garçons qui font un bon parcours. Un bon parcours, oui. Et on pourrait même dire la Dream Team, parce qu'ils étaient sur un nuage. C'est des super joueurs. Fofo, Richard Lemaire, Nicolas, La Roquer, Christophe Aigretot, Théo Dumont, Kevin Lelon, Gilles Matusiak. Je dois en oublier. Thomas Robert. Thomas, Thomas, oui. Rototo qui nous traque. Ah, il a touché. Ouais, mais c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Allez, Quentin, maintenant. Est-ce qu'il va jouer celle du fond pour revenir au milieu ? Non, non, il va taper au milieu. Tu crois qu'il va taper au milieu ? Non, je pense qu'il ferait au milieu. Il est en plein doute, il va pas jouer une bille de loin, je pense. Ouais. Parce qu'il pouvait aussi, tu sais, regarde, mettre celle-ci, là, à gauche. Non, non, il joue au milieu. Il va taper la bande, voilà. Il faut mettre au milieu des milliards. Ouais. Ouais, c'est sûr, il faut taper un peu. Ouais, il faut pas... Ça fait 20 minutes que tu joues pas. T'es beau, t'as du slam hyper pour t'attraper. Ouais, il faut du... Un peu de biais pour redescendre, c'est très bien réalisé. Ouais, il faut qu'il ait un petit peu de biais, mais pas trop non plus. Il y a 4-0, Nico, qui laisse aucune chance à Gérard, qui, lui, ne peut pas profiter de sa finale, c'est dommage. Parce que Gérard, je le rappelle, a fait un bon parcours hier. Il faut qu'il ait une bonne dominante. Ouais. Il tape pas trop fort. Il choisit le 2-bande un peu... Ouais, non... Un peu fébrile, mais ça va. Ça va. Mais comme tu disais, il y a de la distance. Les billes sont lourdes. Donc, moi, je voudrais féliciter mon équipe, d'essai nos bacs. Parce qu'on fait finale Coupe 2 à Fébasse et on est hyper contents. L'exploit d'avoir battu les Scorpions en demi-finale avec toute la tension qu'il y a eu au pénalty. Et voilà, je voudrais féliciter tous ces mecs, avec Nicolas Parer qui fait encore demi. Et hier qui s'est fait battre par Quentin. J'avais dit, c'est mid-wide. Là, il n'est plus en dominante. Maintenant, il va falloir contrôler la blanche. Normalement, elle pose trop trop. Mais ça va être dur. Ça va être dur parce que pour la glisser, il faut l'envoyer. Ça peut choquer la bille jaune qu'il vise là. Et s'il s'arrête dessus plein, ça va. Mais s'il commence à la prendre fine, ça va être compliqué. C'est vraiment pas facile. Alors déjà, il faut mettre celle-ci. Je pense qu'il faut doser. Je pense qu'il peut doser. Juste la poser. Ouais, ouais, tout à fait. Et être en face au milieu. Mais c'est pas facile non plus. Mets les 5-0. Aouh. Il a touché comme il ne fallait pas. Ouais. En fait, il fallait la prendre très pleine. Alors est-ce qu'elle passe ? Ouais, elle doit pas passer. Elle passe qu'au milieu, je pense. A mon avis, c'est chaud, ouais. Roh. Je suis un peu blasé pour lui parce que... Je pense qu'il va la mettre, ça va. Ouais, bah, il va falloir qu'il l'envoie, hein. Ouais, non. Je pense qu'il peut faire être au souple. Il n'est pas obligé de l'envoyer. Ouais, ouais, ouais. Mais je veux dire, elle est fine par rapport à son plan. On change tout, là. Ça ne passe pas devant parce qu'elle... Ça reste juste une visée. Ouais. Allez, 30 secondes. Allez, Quentin. Allez, belle cette bille. Bien joué, Quentin. Bravo. Bien joué, Quentin. Allez, Gamin. Il y a une petite ferme qui fait du bien. Ah, ça fait du bien, ça. Ouais. Ça le remet... Ouais, ouais. Bon, on va voir si la machine, s'il remet de suite. On aura compris la messe. Il a le petit sourire. Ouais. J'ai pas Fanny déjà. Ça ferme en finale. Ouais. Il faut pas de pause ? Non. Qu'est-ce t'as fait ? C'est moi, là ? Ouais, c'est tout. Ah merde. J'ai fait le même coup que toi. Ils font pas de pause. Non, parce qu'en tournant la tête, on cogne nos casques sur les micros. C'est pas pro, ça. Hein ? Ouais, c'est vrai. On a l'habitude. Moi, j'ai toujours l'habitude d'avoir un casque sur la tête. En plus, je comprends pas comment je fais ces erreurs. On peut souhaiter la bienvenue et remercier tous les clubs de référence autour de Mourini-Champigny. On a le Match Club, c'est Murat, avec ses associés. C'est ça, le Scorpion, qui évolue et qui sont affiliés à cette… Une deuxième petite chance pour… Ce bar discothèque. Le Vogue avec Leslie. Anthony, billard passion. Très propre, les billards. C'est plein, hein. J'ai… Belle salle, parce que tous mes potes ont été se griffer jeudi, là. Billard passion, c'est vraiment un bel établissement aussi. Ainsi que le Chicago Bullying, l'entraînement va des rétros. C'est tout un tas de joueurs qui évoluent depuis des années. On a fait VAS. Il n'est pas facile, là, quand on revient au fond. Alors, oui. Il a prise trop fine et… Oui, mais là, il va se rouler, hein. Bon. Et puis toi, il voit la boule direct au fond. Ah oui. Bah, s'il voit la bille au fond. Là, il se dit, ça, c'est bon. C'est bon. Après, il peut faire… Je ne sais pas… Je ne sais pas… Si, il a touché la joie d'un coup. Attends. Il est gros, celui-là. Non, c'est bon. Allez, Tof, il peut faire rétro. Ouais. C'est pas grave, il retournera plus tard. Ouais. Je pense. Tu sais ce qu'il va faire ? Non, il va jouer bille sur bille. Il va jouer carambeau. Je ne pense pas… Il va s'arrêter sur la bille grosse et puis mettre celle en poche. Ouais, mais je pense… C'est ça que tu appelles un carambeau ? C'est quoi ça ? C'est un carambolage. Mais non, mais… Ah oui, un carambeau. Si, tu vois. C'est ça. Carambolage s'appelle. Oui, mais je veux dire… Il y a un qui tape la 2, la 3. Non, tu vois, pas du tout. Ah oui. Il s'arrête de se faire… Je ne croyais pas qu'il était si bien que ça. Il était parfait. Moi, je n'y connais rien au billard, tu sais. Il était parfait, là. Je ne comprenais pas ce que tu voulais me dire. Non, je pensais qu'il ne pouvait pas faire ça. Non, mais non, il faut qu'il se mette un tout petit peu, donc, pour arriver à redescendre. Mais je pense qu'il… Il va falloir qu'il tape un peu, parce que je pense qu'il est un peu droit. Il faut qu'il tape un peu pour se décoller de la bande. Il a essayé de s'écarter un maximum de cette bande pour redescendre avec cette rouge, mais malheureusement… Non, mais bon, il a encore deux possibilités, là. Je pense que… Ce qu'il voulait, c'est tirer descendre vers le milieu. Mais bon, il va jouer à la bille le plus près de la poche, après, je pense. Tu crois que tu as un rétro-souple en deux bandes, non ? Non, non, il va pousser… Et il va jouer à la diagonale ? Non, non, il joue à la bille à la poche, je pense. C'est qui est le plus près de la poche, je pense. Tu crois ? Oui, je crois. On met un café ? Non, il va pousser… Non, non, mais là, il va taper encore, je crois, là. Non, il fait un rétro-souple. Non, je veux dire, il va taper, je t'ai dit. Il va se snooker ? Non, non, parfait. Non, c'est très bien joué. Le con, celui-là. Il l'a attrapé parfaite. Il a claqué, là. Quentin, Quentin, qui se… Qui se décompose. Quentin, c'est qu'il n'a gagné une, il n'est pas fan, il est content. Qu'est-ce que tu veux faire quand t'es comme ça ? T'as rien à faire. Il faut subir, là. Il subit, Quentin, et… Et tu vois, c'est un regret, parce que c'est au début qu'il fallait marquer le coup. Au début, il n'a pas joué. Non, mais au début, après, à 2-0, il fallait qu'il ferme la table. Oui, oui. Il a pris 4 secs sur la même première, tu sais. Il n'a plus tant d'eau s'exprimée, comme là. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que… Même si elle est minime, l'ouverture, il fallait qu'il ferme quand Thébo a mis la blanche. Oui, quand il a mis la blanche, il a raté, là. Voilà, il n'y a pas eu ça, donc, quelque part, voilà. C'était pour 2-1. Non, c'était pour 2-1. C'était pour 2-1. Donc, c'est important. De toute façon, tout est important, mais quand tu as la chance de revoir une table avec 2 coups et que tu ne fermes pas, ça me paraît compliqué pour le reste. Oui, il est toujours acheminé, mais bon, il va pousser, il va se retrouver, enfin, si il est au milieu, s'il est trop loin. Il a la jaune pour s'arrêter. Oui, il a tout, mais il ne veut même pas la toucher. Il a tout, oui. Il ne veut même pas la toucher. Je pense qu'il est souple et il passe juste glisser en face. à la table, quoi. Voilà. Oui. Très bien joué. Bonne ambiance, Ambrigny-Champigny, bonne ambiance. Il est rare qu'il peut revenir. Tu crois, là ? Je pense qu'il est pas mal pour finir. Tov qui met la sixième en détente. Sixième, oui. Je te fais faire des heures sub. Tu comprendras, Jean-Ludovic Gosset. Donc, Planet Pool, moi, j'aimerais que tu me parles de ton établissement vite fait, là. Vite fait, c'est... Donc, vite fait, raconte-nous l'historique de ta salle avec Karine. Ouais, c'est une salle qu'on a depuis 17 ans, maintenant. 17 ans. 17 ans qu'on est au Planète Pool à Talence. Et on a refait toute la salle en 2018, car le toit nous est tombé sur la tête. Ouais. Et depuis, le tabou est tout neuf et il fonctionne très bien. T'as combien de billards ? J'ai six tables. Deux tables en bas et quatre tables à l'étage. Plus billards, baby-fauté-fléchettes et de la brasserie, une grande terrasse. C'est génial. Voilà. Et j'ai envie de venir jeudi ou vendredi, si vous êtes dans les passages, parce que j'ai un animateur de folie qui s'appelle Dave Piré, qui va venir passer le week-end. Ah bah attends, faut me le dire. T'as la hausse. Merde, c'est joli là. D'accord. Ouais, ça va mixer dur. Je sais qu'en plus, il y a des risques d'avoir des gars de la new team, genre Fofo, Richard, Karine peut-être. C'est ça. Et Alan, mon pote ? Oui, ton pote de blois. Ouais. Non, je pense qu'on va passer de bonnes petites journées. Ah bah là, on va se griffer, hein ? Ouais, je pense que ça ne devrait pas être loin. Yeah, passe celle-ci. Allez, Quentin qui lâche un peu les chevaux là, qui n'a plus rien à perdre. Ouais, il a raison. Faudrait maintenant qu'il… Il faudrait qu'il vienne à choquer, s'il peut, mais… Qu'il prenne le rythme qu'il avait hier, parce que Quentin, c'est un super joueur. Il peut y aller direct là. Ouais, c'est ce qu'il veut, je pense. Ouais, parfait. Il a bien joué, Quentin. Il a bien joué, mon pote. Ouais. Il s'est remis dans le bon sens. Il faut qu'il redescende vers la noire, je pense. Non, je ne sais pas. Il a peut-être joué rétro, il a un diagonal, peut-être, pour jouer à premier lieu. Ouais, voilà, c'est ce qu'il a joué. Ouais. Il est entre les deux. Il peut jouer l'un ou l'autre. Ouais, je pense que le mieux, c'est jouer à rétro, le bien plus proche. Petite diagonal, tranquille. Ouais, voilà. Ouais, on a un diagonal pour se faire ça. Ouais, voilà. Tout à fait. Parce qu'au niveau lecture, il est très bien, Quentin aussi. C'est... 30 secondes. Quand il... C'est bien joué. Quentin, il est précis et il a une lecture de fou. Et même les billes de rattrapage, il n'a pas froid aux yeux. Il faudrait expliquer à Thébo qu'il faudrait changer un peu. Parce qu'en fait... Il laisse pas s'exprimer des jeunes, c'est pas bien ça. Il fait 20 ans que ça dure. Il faudrait penser à... Ouais. Oh, yes, merci, monsieur Tarek. Oh, c'est pas vrai. Putain, attends, déjà. Oh, un petit morceau de chocolat, c'est Pac. Oh, Pascal Drake. Merci, Pascal Drake. Ah oui, c'est Pac, c'est vrai. Merci, Pascal. Merci. Non, 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 c'est la mienne, ça. Là, je mets les madeleines dans mes poches. Et ouais, je me griffe. Un coup de madeleine. Ils sont bords de rire, les mecs, mais ça y est, mon pote, c'est Pac. Voilà. On mérite, hein ? Ouais. Attends. Trois jours comme ça, dormir quatre heures par nuit. Ah, c'est un pote court, mais ça va. Non, c'est bon. Non, ça va, ça va. T'as fait la bande en bas, je pense. Ouais. Allez. Allez, Quentin. Bon, si tu veux, tu peux ouvrir ta madeleine plus loin que sur le micro. Non, mais si tu veux, après. Elles sont trop bonnes. Elles sont vraiment très, très bonnes. Ouais. Jouer, Quentin. Bien joué, Quentin. Allez. 7-6 pour Quentin. Moi, je pronostique 7-6 pour Quentin. Ouais, moi, je te mets 200 euros, si tu veux. Fais gaffe, parce que le gamin... Faut pas y tourner le dos. Non. Moi, je pense que Tebow, il va faire une sèche avant l'heure. Il en a pas fait du match. Il en a pas fait du match. D'ailleurs, on le connaît pas. On le connaît pas. Je connais pas ce joueur, avec les cheveux grisonnants. Avant, j'appelais le petit rouquin. Maintenant, il est plus roux, mais les cheveux gris. Ouais, t'as vu ? Moi, je connais son secret. Ouais. Il est passé de roux à blanc, à blond, et de blond à blanc. Il a toujours la barbe rousse. Ouais, c'est vrai. Je vais faire un petit mot pour mon collègue, Alex Carrère, qui a fait la Coupe de France. Donc, avec nous, on a perdu en finale contre la New Team, et qui s'est sauvé ensuite par chez lui pour faire à Chambre et des Tours une demi-finale de Coupe de France départementale au handball et qui va à Bercy, le 22 juin, s'exprimer. Ils sont comme des fous, les gars. Et lui, il a fait déjà deux finales de Coupe de France au billard et au handball. Donc, félicitations, mon pote. Si tu m'écoutes, et puis, Alex Carrère, ça va te dire quelque chose quand je vais t'annoncer l'établissement où il a été élevé, le Saint-Paul, à Vivi. D'accord. C'est ses parents qui tenaient ça. Voilà. Donc, c'est des références, Marini, Champigny, Morini, Champigny, Vivi. Évidemment, on a la Vendée, la Bretagne, le Nord. Gérard qui a l'opportunité de peut-être revenir à 4-3. Gérard. Quentin qui prend un peu confiance et qui va confirmer. Mais bon, la table n'est pas encore facile. La table est dure. Une petite sécurité en bas avec la jaune. C'est la Noir, c'est surtout la Noir, la sécurité. La Noir, elle est collée dans le plat presque. Je veux dire, il peut se louper un petit peu maintenant. Il y a du travail, quoi. Évidemment, une Noir comme ça... En tous les cas, moi, t'es grosse, tu peux pas la laisser jouer. Tu laisses pas jouer. Là, il va essayer de chercher la Noir, je pense. Justement. S'il s'arrête dessus, c'est super. S'il fait ça, c'est super bon. Parce qu'il n'y a pas ça, cette rouge. Ah non. C'est dommage. Il a tout ouvert. Là, il était dans le seau et il a refermé le couvercle lui-même. Voilà. En fait. C'est dommage, mais tu vois, au niveau attitude, c'est bien. Parce qu'il joue le jeu. Et en plus, il lui faut ça. Parce qu'il est capable de faire 3-4 fermes, 5 de suite. S'il est dans sa lule, bon, maintenant, ça l'a rattrapé un petit peu. On peut pas trop temporiser non plus. Parce que sinon, on s'enferme, on s'enferme. Mais il a saisi sa chance et c'est tout à son honneur. Je pense que là, ça va m'étonner qu'il rejoue. Ah bah là, oui, oui, oui. Maintenant, avec les jaunes ouvertes comme ça. Et Gérard va revenir à 4-3. C'est vrai ? Il est pas trop mal. Alors que j'ai vu Karine louper facile. Il y a 2-2 chez les filles. Marina Bourras contre Karine Cruz. Gérard, un carreau à faire, un carreau à faire pour revenir là. Un carreau à 3. Un carreau à 3. Un carreau à 3. Pour Nicolas Larocca. Bon, toi, je le ferais d'habitude, il te fais des Samo. Habituel. Il a pas trouvé encore la combinaison, mais il va pas tarder. Moi, je dis qu'il l'a trouvé depuis tout à l'heure, mais qui... Bah oui, mais il fait un peu de mi-tour. Non, je suis d'accord avec toi. Voilà. Non, il va le faire après. Il va le faire après, ouais. Oui, il va le faire après, ouais. Un petit rictus qui... De déception. Mais bon. Comme on disait, il est perfectionniste. Il faut qu'il est mort derrière, lui. Et Gérard qui va mettre un noir pour revenir à 4-3. Moi, je pense qu'il a raté le début de match, mais... C'est deux gars du noir. Mouais. Bon. Il passe au fond. Il chiale encore. Bah, il chiale pas. Il est déçu. Il passe pas au fond. Il est cool à la rouge. Non, mais il passe. Il fait demi-tour, là. Ouais. Bah, s'il passe en plus, il s'arrête. Il joue l'autre. Il joue les deux dans la même poche. Ouais. Ça va. Ça va, mais tu vois... Il peut aussi... Non, mais... Tu sais quoi ? Il pousse. Il joue au milieu. Après, il joue au fond. C'est pas ce qu'il fait. Non, il va les casser. Ouais. Alors là, il le rajoute. Laisse le faire. Laisse le faire. Laisse le faire. Il le rajoute. Parfait. C'est quoi ton problème, Ludo ? Non, non, non. Parfait. Il est cool. Non, mais ça m'étonne de le voir toucher. Il le rajoute. Il le rajoute bien, quand même. Ouais. Ça m'étonne de voir toucher les boules quand il y a pas besoin. Parce que pour moi, il passait. Ça m'étonne de le rappel au milieu. Il était en face là-là. Pour toi passer, mais peut-être qu'elle passait pas. Ouais, peut-être qu'elle passait pas. C'est ce que j'ai dit. J'étais peut-être pas assez prêt. J'étais peut-être bien collé, mais... Ouais, pas trop. Je suis pas persuadé. Mais il était bien pour se rendre le jeu encore plus facile. Donc il a fait... Il est pas du tout en confiance. Oui. Ouais. Et non, il est entre les deux. Ouais. C'est hyper dur, là. Il va faire le tour, mais... Mais il est entre les deux. Il est entre les deux, mais bon. Techniquement, Christophe... Il devait faire trois bandes, quand même. Il va s'arrêter dans la rouge. Il va se snooker derrière la rouge. Tous les bandes. Non, non, mais c'est... C'est pas le genre de la maison. T'as pas assez fort, dans tous les cas. C'est pas le genre de la maison Christophe. Donc, il va s'acquitter de... De ce Grand Prix de Mourini. Ça a duré combien de temps, là ? Ouais, une demi-heure. Ouais, ouais. Là, les gars, ils le regardent. Tu sais, il y a... Il y a de la joie, mais il y a... Et puis, c'est local de service. Ça doit être la quinzième fois qu'il y a une Open de Mourini. Ouais, ouais, il me l'a dit. Il m'a dit. J'en ai gagné un paquet de fois, ici. Et puis... Bravo, Christophe. T'es beau. Et dommage pour Quentin, mais, quand même, faire deux finales de suite. Ouais, c'est beau, déjà. Franchement, c'est bien joué, gamin. J'espère que... Donc, on peut assister à la fin de la finale du mix ? Ça ne dérange pas ? Non, non, bien sûr. Avec plaisir, avec plaisir. Donc, ne bougez pas si vous voulez assister. Allez, nous assistons à la fin de cette finale mixte de Mourini-Champigny, qui oppose Gérard Lefebvre. C'est quoi ? Ouais, il y a 3-4. 4-3 pour Nicolas Larroquer. 4-3, oui, pour Nicolas Larroquer. Donc, voilà. Gérard Lefebvre, Nicolas Larroquer. Le premier à 5. Les gars, on assiste à cette fin d'open mixte avec une finale inédite et surtout une grande tension parce que Nicolas avait pris le large. Et là, maintenant, il y a des petits doutes qui s'installent. Et puis Gérard s'est mis à bien jouer. Il a raté le début et là, maintenant, il est... Ouais, ouais, ouais. C'est souvent, comme tu disais, des cycles. Ouais. Bon, là, Nico, à mon avis, va avoir une petite chance de pouvoir partir. Je pense qu'il va essayer d'y aller, Nico. Si il rentre au milieu, je pense qu'il va pouvoir essayer de finir. Tu crois qu'il va pas décaler la noire en faisant le bille sur bille ? Non, non, non. Je pense que là, il va jouer au milieu. Ah ouais. Il a raté au milieu, mais en tout cas, il voulait y aller. D'accord, mais la noire passe nulle part. Oui, mais ils auraient été la chercher, je pense. Ils l'auraient été la chercher, je pense. Ouais, de toute façon, c'est un mal pour un bien. Parce que, bon, attaquer dans ces situations-là, sachant que c'est chaud, il y a plein de pièges... Ouais, bon, là, Gérard va avoir dû refermer la poche. Il n'y a plus pouvoir attaquer, Nico. Non, Gérard va le laisser partir, alors, encore. Ou Gérard va peut-être y aller aussi. Oulà ! Oui, oui, oui. Ha, ha, ha ! How else will they make ? Monsieur Klinka, fais pas la gueule. Il est où ? Il est où ? Ah oui. Ah oui. Les mecs, ils me traquent, hein. Ah oui, ils me traquent. Ah oui, ils me traquent. On aime ça. Un petit clin d'oeil quand même à notre arbitre, parce qu'il n'y en a qu'un. Mais il faut quand même en parler. Alexandre Roussard. Il est là. Regarde, c'est ça. Le père fouettard. Le père fouettard. J'adore ce mec. Avec un petit clin d'oeil à sa petite femme qui tient le bar du TN FBEP. Parce qu'ils sont partis, les mecs, en FBEP, là. D'accord. Et donc, à trois. Enfin, ils ne sont pas partis à trois, mais dans la ville. Ah d'accord. Tu m'as compris. Et lui, il a un bar à FBEP ? Non, non, non. Sa femme est là-bas et elle tient le bar. À trois. À trois. On y est arrivé. Ils tiennent la buvette, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Ah, ça change tout, ça. Ça change tout, ça. Ah mais Gérard va devoir prendre la poche. Ouais, ouais. Essayez, du moins. Essayez de prendre la poche. C'est très important, parce que vous assistez à une finale qui, finalement, se concrétise en cinq gagnantes. Et là, il a un coup de chaud, Nico. On le voit d'ici, là. Nico a un coup de chaud. Il est 4-0. Il y aura 4-3, Gérard. Donc... 4-0, 4-3. Quand tu es à la porte de la victoire. Et notamment, là, il est très bien, déjà, au top open. Il est premier, Nico. Il s'assure, là, de monter au Grand Prix pour l'année prochaine. En même temps que Thomas Pilfer. Laurent Bouvier, certainement. Il y en a beaucoup, hein. Ils sont là... Nico Parer, aussi, qui doit être à la fin. Nico, et ils sont... Ils sont 10 à pouvoir espérer monter. Là, il reste... De quoi s'occuper ? Il reste de... Combien ? 3 Open ? 2. 2 ? 2. Il reste Carré et Saint-James. Ah, ouais. Il n'y a pas J1 ? 6-1, mais c'est pas... Ouais, il n'y a pas 2. Ouais, d'accord. Il y a un Grand Prix, mais il n'y a pas 2. Ouais. Il y a Master et Grand Prix. D'accord. Donc, voilà. Vous savez tout sur les enjeux pour la montée du Grand Prix, aussi. Très important, hein. Pour la carrière nageur de billard, monter au Grand Prix, c'est la classe. Tu fais partie de l'élite. Avec ce système... Nico, il va bien jouer. Des 4 invités. Ah ouais, Nico, il y va. C'est un peu dommage que la jaune... Hein ? Non, là, il s'est niqué. Il s'est niqué, là. Là, il peut... Ouais, parce que la jaune s'est mise sur son enjeu de bande. Il aurait pu faire un bille sur bille. Quoique la noire est encore en difficulté, hein. La noire est enfermée. Gérard attend patiemment. Patiemment. Ouais, là, ça va vraiment pas être facile pour Nico, là. J'oublie. J'oublie sur bille, ouais. Gérard, qui peut... Qui peut espérer... Euh... Non, je dis une connerie. Je sais pas ce qu'il peut espérer Gérard, mais là, c'est pas facile. Non, c'est pas facile, non. Je pensais qu'il pouvait encore pourrir... Non, non, il faut qu'il a... qu'il tempère, alors... On sait pas comment il va faire, mais... Ouais, je pense qu'il va rapprocher la jaune. Il va essayer de coller la jaune à la rouge qu'il est dans la poche. Ouais, 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 ouais. Franchement, je pense que c'est ce qu'il a de mieux à faire. Ouais. Faut pas qu'il libère la poche pour la noire. Donc là, il va essayer d'enfermer. Voilà. Ouais, c'est très bien joué. Ah oui, c'est très bien joué. Maintenant, Nico, s'il peut y aller, il va y aller, hein. Ah, mais c'est sûr. Euh... Et tu vois, il y a... Il y a moyen peut-être de... Si, il va la claquer au fond, Nico, je pense. Ouais, il va la claquer au fond. Nico là, qui est très offensif et qui est un super joueur également, connu de tout le monde. Moi, je pense qu'il va claquer au fond. Elle est restée dans le trou. Ouais. Et tu vois, en la claquant comme ça, elle reste bien en poche. La poche, ça fait beaucoup de travail pour Gérard qui, lui, maintenant, a compris qu'il fallait pas dégager la noire. Non. C'est le seul... La seule sécurité... Là, il va peut-être mettre cette jaune entre les deux rouges encore pour... C'est ce qu'il va vouloir faire. Ouais. C'est de le prouver au maximum. Compliqué. Ah, il peut même prendre la poche. Bah oui. La poche, il l'a fait parfait. Il a retourné la situation. Ouais, là, il l'a fait parfait. Je pense que ça va être compliqué pour Nicolas, maintenant. Nicolas, je pense qu'il peut faire... Le doublé, tu sais. Là, s'il tire fort, il peut rentrer les deux dans les... Je pense qu'il va y aller. Ouais, il va. Je vais rentrer la jaune à côté qui coule. Là, la rouge aurait le temps là-bas. Ouais. Tout à fait. Regarde. Et non. Et il le rate. Il s'est précipité. C'est dommage parce que l'idée était là de, comme tu dis, caramboler les deux billes. Ouais, mais bon, en le faisant là, il est pas mal. Il est pas mal non plus. Il a encore quand même quatre billes en poche. Là, Gérard, c'est lui qui a l'impression qu'il devait fermer la table, sinon Nico va pas rater derrière. Ouais, tout à fait. C'est un coup qui a été osé, mais qui a été réfléchi aussi. Sémibuff. On a mesuré les conséquences et il s'est dit, bon, si je fais pas ça, en fait, je risque pas grand-chose quand même. Parce que c'est une petite enculette. Parce que là, c'est un piège. Mais regarde, Gérard, qui a l'habitude, peut aussi prendre la poche et puis calmer le jeu. Tu crois qu'il va prendre les deux poches en faisant un coulé ? Non. Il va pas faire ça. Si, il peut, hein. Regarde. Eh. Eh. C'est pas mal du tout ce qu'il a fait, Gérard. Ah, c'est... C'est... C'est tout débloqué, là. Très, très bien joué. Ouais, 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 mais... C'est... C'est pas fini. Mais euh... L'idée était bonne. Il peut même rentrer la rouge qui est dans le trou, là-bas, en bas. Il peut s'arrêter dedans, je pense. Pour se repasser sur la jaune. Il peut tout faire, Gérard, mais il a eu le... Il a eu le... Non, mais là, il va attaquer. Il va fermer. Ouais. Je pense qu'il va fermer. Ah, c'est chaud encore, hein, Lulu. Regarde. Ouais. Ouais. Il y a une jeune et moi. Je pense qu'il va les voir. Je pense qu'il va les voir, oui. Moi, je pense, hein. Bah, tu peux faire profiter la... Tout le monde de ta réflexion. Ah oui, toi, toi, tu... Bah, regarde. Je peux le baisser. Ah, je sais pas. Si ça va pas s'éteindre. Attends, tu veux que je me décale, moi ? Non, c'est bon, c'est bon. Regarde. Il va faire petite souplesse pour essayer peut-être de s'arrêter dans la rouge. Ouais. Ou un petit peu avant dans la zone. Ouais, tout à fait. Oh non. Ouais, mais bien, bien, bien. On a pas vu passer. C'est super bien joué, en fait. On a super bien joué. J'ai pas vu qui a passé, moi. Non, non plus, j'ai pas vu. Donc là, ça va lui permettre de se rapprocher de la boule, en fait. Il va pouvoir faire un coulé. Et jouer après au milieu, je pense. Ou alors, on voit vraiment pas bien, mais... Alors, moi, je vois pas du tout qu'elle passe, mais bon, bah, s'il l'a joué comme ça... Mais voilà, moi aussi, c'est pas ça. Il s'est pas coupé, là. Non, non, je pense qu'il passe, moi. Ouais, si il passe... Si il joue comme ça, c'est qu'il a pas l'air énervé. Ouais, ouais, t'as raison. T'as raison, t'as raison. Moi, je suis content que des... Des gars comme ça profitent... Hein ? D'une finale l'Open. Non, non, puis là, il a... Ah, là, c'est bien joué. Il l'a bien faite. Ah ouais, c'est... Là, je sais pas s'il joue pas encore à rentrer la rouge qui est dans le trou, hein. Il a l'air serein, hein. J'ai l'impression qu'il va jouer à rentrer la jaune et la rouge, hein. Eh... C'est bien joué. C'est con. C'est... Enfin, c'est con. C'est... À peine assez. Parce que... Regarde, là, maintenant... Ah ouais, c'est chaud, c'est chaud. Il est obligé de faire rétro-souplesse pour entrer au milieu. Rétro-souplesse au milieu. Taper bande. Et être droit pour... Non, pas être droit, je dirais. Non, pas être droit, mais... Avoir un peu d'angle. Ce geste technique va être très important. Ou alors la bande. Non, non. Non, il va pas faire la bande. Là, il fait rétro-effer à droite. Je pense qu'il vient taper la bande et l'écarte. Après, il aura le choix de soit passer devant, soit passer derrière. Il peut mettre celle qui est en poche aussi, hein. Il peut la glisser. Ah non, là, je vois... Ah, il joue ça. Ouais, mais regarde si ça glisse tranquille. Ouais, mais c'est pourri, ça. Tant qu'il a la main, regarde, il est serein. Moi, je le vois bien. Je le vois bien, Gérard. Surtout que là, Nico se tient la tête dans les mains, là. Ah, mais il peut faire rétro, là. Et s'il peut faire rétro, c'est bien. Regarde. Oh, c'est dommage. C'est vraiment, vraiment dommage. Ah, et puis là, il va prendre un snook. Non. Ah ouais, là, c'est dommage. Et il pouvait y aller, hein. T'as vu ? Non, mais c'était bizarre, ouais, comment il est parti. Mais c'était bien joué. Franchement, c'était... Le problème, c'était de jouer une bille au milieu fort avec un angle de merde pour essayer de le rattraper. Il était sur sa lancée. Moi, la ferme, franchement, elle est belle, hein. C'est dommage. Moi, j'aurais pensé qu'à regarder, tu vois, la bille en poche. Et si tu avais la bille en poche, tu pouvais passer soit devant la noire, soit derrière. Ouais, tout à fait. Il a fait autrement, mais... Mais bon, Nico est sous pression. Ah ouais, Nico est sous pression. Moi, je te le dis. Mais il lui fait bien. Il laisse pas une bande facile. Gérard Lefebvre qui a subi un 147 par Lambert. Ah oui ? Au snooker, ouais. Ouais, ouais. Oh putain, mais t'es fou, toi. Oh là, tu m'as éclaté. C'est le Covid. C'est vrai ? Quand ça, quand est-ce qu'il a fait ça, Lambert ? Ah bah, ils étaient dans leur salle, là. Oh là là, j'ai le voir. Oh oui. Oh, c'est une bête, hein. Il a pas de chat. Il a pas de chat parce que Nico, il peut fermer, je pense. Mais non, mais... Il peut pas s'exprimer avec la rouge en poche. Eh, mais il peut jouer l'autre, ouais. Ah ouais, mais bon, attends, elle est lourde, hein. Elle est lourde, la bille. Ah mais je pense qu'il est surtout content de jouer, Nico, là. Non, mais il est content de jouer, mais il aurait pu avoir deux coups. Il est content de jouer, ouais, mais je veux dire, regarde. Quand tu sais que le mec, il peut faire 4-4, aller à la belle... Bah, Nico... Justement, là, je pense que Nico, là, il va taper fort. Il va faire rétro taper fort. Nico, c'est une pointure, mais... Il va se mettre derrière la noire, regarde. Et il a une pèse lourde, hein. Rétro taper fort. Très bien joué. Ah, il a rien à faire, là. Juste un accordéon, bande... Enfin, quand je dis rien à faire, il va la glisser, faire la grande bande et revenir. Ouais, mais là, c'est pas si facile que ça, je te dis. C'est pour ça que je pensais qu'il allait taper plus, parce que s'il tapait plus, il aurait pu faire rétro passer de derrière. Oh, il y a pire quand même, là, Lulu. Et là, juste... Regarde. Oui, oui, je suis d'accord avec toi. Mais c'est pas des coups qui sont super faciles, les accordéons comme ça, avec un peu de stress. Aïe. Mais il fait bien. Ça va. Il a fait parfait. C'est bien joué. Il a pris large. Moi, je pensais qu'il l'ait coupé un peu plus, mais... Il a pris large. C'est pas facile, c'est quoi, là. Tu fais des trappes le poignet milieu, tu ping, tu te retrouves de l'autre côté, tu vois. Tout à fait, ouais. Ouais, ouais, t'as raison. C'est bien joué, en tout cas, des deux côtés. Un petit regret pour Gérard. Du coup, mais bravo. Ouais, bravo. Bravo. Bravo à Monsieur Le Roquer. Bravo, Ludo. Deuxième victoire. Moi, je dis qu'ils sont deux. Les frères jumeaux, je dis que... Chacun leur tour, en fait, moi, j'en suis sûr. Il devrait y avoir un contrôle. Il y en a un qui va au cheval une semaine et un autre qui va au bière. Les inverses. Je te dis à jeudi, patron. Allez, à jeudi, mon pote. Planet Pool, Atalance, les gars, du côté de Bordeaux, venez nous voir. Et merci, merci encore une fois à Mourini Champigny. Pascal Drec et toute l'organisation, les bénévoles. Merci à tous les joueurs, tous les passionnés. Et je vous dis à très vite du côté de la Fébasse. Merci à vous. Applaudissements. On va chercher notre salaire.